Kamer, c'est comment ? Salut au thé, voilà, c'est le wakman du thé à thé, enfant du malgréf et le sous-somme. Kamer, c'est comment ? C'est le wakman. Bon, il fait cette petite vidéo pour parler du sujet qui est sur le thé. Vous avez vu un peu, j'ai mis mon annonce, vous avez vu comment les gens m'attendent, non ? Oh, mama ! Les quotas attendent le wakman, ils sont en train de dire, le gars, s'il va encore dire quoi ? Un feignant comme ça, un chien comme ça, il est toujours en train de parler des sujets des femmes. Wakman, c'est quoi ? Un gros porc, un connard, il se prend pour qui ? Il se vend des mamans. Femme a commis lait, un chien. Mama, les femmes quotas, je suis votre quotas, non. Je dis des choses qui vous dérangent, pourquoi ? Le mot soumission est devenu la bombe atomique dans la main de certaines femmes camerounaises ? Vous pensez que nous allons lâcher ça ? Jamais, oubliez. Soumission, c'est obligatoire. Ce mot vous rend dingue. Vous savez pourquoi ça rend dingue, les gens ? Quand le mot soumission est dit par un pasteur, ça passe. Ils disaient tous, Amen ! Quand le pasteur parle, quand c'est leur coach, quand c'est leur maître, Amen ! Dès que c'est le Wakman, PUM ! Zéna la guerrière. Oh, escravage ! Oh, parce que quoi ? Écoutez-moi bien, chers camerounais. J'ai déjà parlé des Africains, je ne vais pas parler plus de choses, ce n'est pas le métal des camerounais. Vous savez pourquoi ça dérange certaines femmes ? Le simple mot soumission, qui est dans leurs livres, ça les dérange. Elles sortent des théories parce que ces filles-là sont très, très mal éduquées. C'est-à-dire qu'elles ont oublié l'éducation de leurs parents. Elles ont pris la propagande des médias. Elles ont voulu copier les occidentaux. Résultat de coup, c'est que tu dis soumission et tu parles de violence et d'esclavage qui n'a rien à voir. Soumission, c'est quoi, mesdames ? Écoutez-moi bien. La femme a tous les pouvoirs naturels. C'est-à-dire que nous-mêmes, les gens qui me parlent d'enfants, je sais au fond de moi que je suis un client de la femme. Je sais au moment où la femme me flatte, même si elle me manque, je préfère qu'elle me flatte. Je préfère qu'une femme me fasse oui, 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 même si elle me manque. L'homme n'aime pas la violence avec la femme. L'homme va avec la femme pour la douceur, pour le bonheur, pour le calme. La femme bien éduquée sait qu'elle a le pouvoir de prendre l'homme par la douceur. Mais cette violence que vous avez, cette façon de s'exprimer sur Facebook, a fait les aînats. Je vous le dis, mesdames, je le dis tous les jours, ça n'attire pas les hommes. Les hommes Camerounes, vous voyez là. Moi, je ne vous parle pas en tant que... Ce n'est pas un homme. En tant que sociologue, les hommes Camerounes, vous voyez là, c'est un peu près, c'est des hommes très fiers d'abord. C'est des hommes qui ont l'habitude d'être des dominateurs, pas violents en général. On ne peut pas parler des autres pays qu'on voit ici. Les Camerounes sont d'abord des gens qui sont d'abord fiers. Ils aiment amener la danse. Et ce sont des mouges, ou des femmes qui savent prendre de l'homme. Le problème de la génération de ces petites jeunes filles-là, ces petites mèches, les petits screens, les médias, les pages, qui les disent, mesdames, tu connais ta valeur, ma soeur, ta valeur, c'est ça. Si un homme est violent, si un homme est masseur, on a connu une copine qui a eu comme ça, donc on les met ça dans la tête. C'est ce qui fait que quand tu viens sur le terre, tu lances le mot soumission, elle démarre. Elle ne veut plus rien savoir. Elle voit la mort. Elle voit le danger. On peut se poser une question. Vous pensez que vous, les femmes qui vous énervez, ça va attirer les hommes de vous épouser ? Qui parle de mariage tous les jours ? Qui pleure tous les jours ? Qui vient pour voir des rires ? Quand j'ai fermé le chambre, ce n'est pas vous qui pleurez pour que les hommes. Ce n'est pas vous qui pleurez pour qu'on vous dote. Les hommes, eux, la plupart d'hommes, ils peuvent voler leurs fesses. Ils restent tranquilles. Ils n'ont pas besoin de cérémonie de mariage. Les hommes n'ont pas besoin de se faire doter. Les hommes n'ont pas besoin de bagues. Tout cela, c'est pour vous faire plaisir. C'est pour vous valider. Donc, quand on parle de mariage et que c'est vous qui combattez, je ne comprends pas ce que vous voulez. La preuve, je suis la seule page Facebook sur la toile qui produit des mariages parce que j'ai pris le combat. Je suis allé directement. J'ai fait montrer aux hommes que voilà comment nous allons attaquer. Nous n'allons pas reculer. Nous allons combattre ce féminisme juste à ce qu'il disparaisse. Nous ne télérons jamais le féminisme. Je vais dire à ma petite soeur Camoun, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, je suis très sérieux. Si vous croyez que cet aboyement, cette agressivité, cette façon de vous faire, au lieu d'être des femmes fortes dans l'éducation, dans la manière de gérer le foyer, vous pensez qu'en venant combattre les hommes en disant vous allez nous doter par rapport à nos conditions, vous vous trompez. Ils ont le choix, mesdames. Regardez vos soeurs en Europe, combien elles sont célibataires. Regardez les filles depuis 35-40 ans, combien elles sont célibataires. Regardez-moi les filles divorcées qui viennent chercher les maris. Vous vous dites que le mari n'est rien, non ? Vous ne voyez pas ? Qui pleut la nuit devant le miroir ? L'homme pleut seulement parce qu'il veut donner la tasse. L'homme n'a pas un problème de dire qu'il s'est marié ou pas. C'est la vérité. Je connais plein d'hommes ici qui ne sont pas mariés, mais dès qu'ils ont les deux trois, ils n'ont pas de problème. Ils s'en foutent. La moralité s'en foutent. Mais la barrière, c'est les femmes qui ont besoin de se faire sécuriser. Nous ne sommes pas des occidentaux. Mais c'est Kamoneké imité la structure occidentale. Je ne fais que parler tous les jours. Elle vous la sortit à la bouche. Regardez autour de vous. Ça n'attire pas les hommes battants. Vous aurez des gigolores pour deux mois. Vous aurez des gigolores pour deux semaines. Ils vont toujours fuir. Vous allez tous laisser se les battre. Les petits jeunes filles, écoutez bien l'éducation des mamans. La maman, elle a parlé le jour. Elle n'a pas voulu entrer dans ça parce qu'elle me sait que vous allez l'insulter. Elle voulait vous parler même que de soumission. Dans ça, il y a la soumission. La soumission d'une femme, c'est une obligation dans un foyer. Quand un homme vient graver une femme, il va aller présenter à sa mère. Si la fille ne l'est pas soumise, elle sera soumise quand ? Je ne comprends pas vos conditions. La soumission dépend de comment tu me traites. Mais attendez, il est en train de te voir. Il connaît que tu es comment. Si tu commences à lui dire que, écoute, tu me dotes d'abord pour qu'elle soit soumise. C'est comme le TSC. Tu viens d'abord me doter, je serai soumise après. Il n'a pas besoin de toi. Il va chercher une autre à côté de toi. C'est pour ça que tu vois un gars, il a une fille de trois ans et puis il part prendre une autre de deux mois et l'épouse. Parce que celle de trois ans était là et sortait de la langue bouche. Elle croit que le gars était un gars doux. Le gars était là parce qu'il est léger, il est dur. Il partait une fille de moi et l'épouse. La fille qui l'écoute, la fille qui le fera. Vous savez, je vous dis. Regardez-moi bien mesdames, regardez-moi bien. J'ai l'air d'un homme d'une. Sachez que je suis un client comme tout le monde. Je suis un homme sensible aux femmes. Les femmes qui parlent doucement. Je vois les filles dans la rue, les filles qui me sont dans la rue. Quand elles me rencontrent, on parle calmement. Ces filles-là, quand je les vois, je les vois les vraies femmes. Si mon petit frère mène une fille comme ça, je serais très content parce qu'elles sont très douces. Je suis un homme comme tout le monde. Je suis fragile devant les femmes qui parlent calmement. Les filles agressives, les filles qui parlent de soumission, c'est l'esclavage vraiment de Dieu. Si je vois un petit frère avec une fille comme ça, je lui dis, écoute, tu sais, fuis la fille. Ce n'est pas une fille bien. C'est une fille qui va te créer les problèmes. Ce n'est pas une fille qui va vivre dans un foyer calme. C'est une fille qui est très mal élevée. Elle va t'agresser. Elle va appeler la police sur toi. C'est ce que nous voyons. Maintenant, je vais vous dire, vous savez, quand tu donnes les conseils, les gens pensent que tu parles, parce qu'ils ont un mot là, tu parles toujours des femmes. Ce n'est pas moi qui crée le sujet des femmes. C'est vous. C'est vous qui parlez des marins tous les jours. Quand je parlez de culture, vous fuez. Quand je parlez des traditions, vous fuez. Vous me parlez de vos prêtres. Quand je parlez de croyances, vous parlez de votre Dieu. C'est vous. Dès qu'on parlez de sujets sérieux, parce que le mariage est fondamental. C'est vous qui venez. Donc, je n'ai pas de problème, mais je ne pourrais jamais dire que la soumission est quelque chose qu'il faut débattre. Encore qu'une femme doit savoir parler. La soumission, c'est la parole de la femme. C'est comment elle se comporte. Les femmes qui parlent que j'ai un bac plus un sang, ça n'attire pas. Ton bac, on s'en fout. Ton bac, c'est pour travailler. Écoutez, un homme qui se bat, il va chercher son argent. Il a son quali. Il veut se marier. Il va choisir qui. Vous pensez qu'il va choisir une femme qui fait les débats avec lui ? Vous pensez qu'il va choisir une fille qui fait les longues bouches avec lui ? Il va chercher une fille qui lui dit oui, oui, oui. Il va chercher une fille qui l'écoute. Les bénis, oui, oui, c'est ça qui attire les hommes. Mais les bénis, oui, oui, c'est ça qui est maligne. Elle fait semblant de faire comme si c'est l'homme qui a le pouvoir. Parce que l'homme, quoi qu'un, on n'a pas le pouvoir, on sait. Mais la femme a tous les pouvoirs. Mais il ne faut pas qu'on nous affronte. Quand vous affrontez un homme, il voit les tels secules. Quand vous affrontez un homme, il voit le bangala. Vous n'êtes plus une femme. Vous êtes dénaturé. C'est ça que vous ne comprenez pas. De cette façon, je ne sais pas ce qu'on a mis dans la tête de cette femme noire et sans norseille langue et dans la télévision. Elles sont mises sur Facebook et elles écrivent les longues phrases. Elles ne se disent pas que c'est l'homme qui l'épouse. C'est l'homme qui doute. Tu écris ça, qui va venir te chercher ? Qui va venir ? Les gars vont mettre un binat et fuir. C'est pour ça que les gars vous vous abandonnent. Vous venez pleurer derrière moi. C'est toujours comme ça tout le temps. Parce que c'est l'homme qui doute. On ne changera pas ça. Donc c'était pour vous dire sur la soumission. Écoutez, quand je parlais de soumission, il y a le rôle d'un homme. Le rôle d'un homme est fondamental. J'ai déjà dit un homme, c'est un homme qui est battant, qui cherche l'argent, qui se bat quand il a une copine. Il s'occupe. Je viens de la génération où on s'occupe de sa copine, de sa fiancée, de sa femme. On lui donne l'argent. On la gère quand elle est soumise à soi. Que c'est beau d'aider sa femme, que c'est beau d'aider sa copine, que c'est beau de leur donner l'argent, que c'est beau de s'en occuper, d'amener au restaurant, de l'habiller. C'est normal. Même si elle travaille, on lui fait des cadeaux. C'est le rôle d'un homme. Quand la femme est soumise, tu lui donnes ce qu'il faut. Tu lui respectes. On ne peut pas avoir une femme qui est soumise, on lui tabasse. Les hommes qui tapent les femmes, c'est des hommes qui boivent des bangas, c'est des hommes qui sont complexés, c'est des faibles. Un homme qui est sur lui et qu'il y a une femme douce, il ne peut pas la taper parce qu'il n'y a pas la voix. Même quand elle est fâchée, elle la laisse bavarder, elle sort. C'est ça. C'est vous. C'est une fille de bangas. Il y avait des gens qui poussent les hommes parfois à péter les plombs. Parfois, elles sont très agressives. Tu dis un mot, elle s'est là, viens pour la police sur toi. Voilà comment ça amène. Tu parles un mot, on est en Europe ici. D'un mot, j'ai le diplôme. Vos diplômes, écoutez-moi bien. Parfois, parmi vous, je vois parfois certains font le débat et ils disent « Megam s'est mariée, telle fille s'est mariée. » N'oubliez pas une chose. Ces filles qui ont l'argent, vous n'avez pas tous l'argent. La plupart des filles, leurs parents sont pauvres. Les filles, les ministres, c'est des présidents. C'est l'argent de leurs parents. L'argent d'une fille, l'argent du père d'une fille n'est pas son argent. Cela veut dire quoi ? Moi, si je veux épouser une fille, même si son père est président, écoutez-moi bien. La fille ferme sa gueule. C'est-à-dire que si je viens t'épouser, que tu choisis un gars comme moi, c'est moi qui vais te dicter les règles. Le protocole, je m'en fous complètement. Les gars du corps, ils dégagent. C'est-à-dire que quoi ? Si je te prends pour aller te présenter à ma mère, Andango, que tu es ma femme, ton père, ministre général, oublie le côté-là. Si tu as choisi un mal dominant, c'est moi qui t'ai un binda, c'est moi qui t'ai fait les enfants, c'est moi ton mari. Ton père va passer par moi pour te parler. Sinon, je vous laisse avec. Il faut voir un gigolo, il faut voir un manger d'argent, un parossé qui va venir manger l'argent de vos familles. Les gars comme nous, les bâtons, on n'a pas besoin de l'argent d'une femme. On n'a pas besoin, au continu, même si ta femme a 100 milliards, nous on a seulement 1000 francs, on lui donne 1000 francs. Même si tes parents ont des milliards, je ne vivrai jamais dans la maison de ton père. Jamais ! On va aller vivre dans le carabote. C'est ça l'éducation qu'on nous a appris. Même si on a besoin de nous, 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 on a besoin de nous. Tandis à ses bâtons, on buvait le tapocard. Ici, on se bat tous les jours, on a 5, 6, on est là. On n'a pas besoin d'être complexé. On va se marier, on met les conditions. C'est les paresseurs qui vont épouser les filles parce qu'elles ont l'argent. Moi, je ne peux pas aller vers les filles parce qu'elles ont l'argent. Son argent me fait à quoi ? Je veux qu'elle m'écoute, qu'elle m'appelle ton... Elle m'appelle quoi ? Mon chou, fidèle chou, mon amour, je te y amo. Là, je suis content, j'ai la chérie, je la mets à l'aise. C'est tout. Donc, sachez une chose que l'argent de vos parents, on s'en fout. Vos diplômes, on s'en fout. Votre argent, on s'en fout. On veut la soumission. Une femme qui nous écoute. Maintenant, je paie mon fils parce qu'elle avait les flatteries. Je sais qu'une femme me manque. Mais au moins, c'est mieux parce que le foyer, c'est la paix. Voyez-vous, non ? Je sais qu'elle va encore vous énerver. Et vous le se dire. Tous les gens qui s'énervent quand je parle, moi, je parle ce que je pense. C'est ma vision. Si vous considérez qu'elle n'a aucune importance, vous partez. Si vous considérez que ce n'est rien, vous partez. Ne m'écoutez pas si ça vous dérange. Sachez que je donne mon avis sans être pays. Je me bats à mon niveau et ça donne des résultats. Je sais qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas. Même si je n'y a pas qu'il n'y a pas. Il 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 n'y a pas. Le mariage, c'est la soumission. Les femmes soumises seront respectées et j'encourage les hommes de les respecter et de les valoriser parce que écoutez-moi bien. Je vais parler un petit mot à certains hommes. Écoutez-moi bien les gars, je vais vous donner un conseil très simple. Moi, le Haman, je suis parfois le grand frère de pape, beaucoup d'entre vous. Pas seulement le grand frère, le grand fou, c'est un esprit. Je suis votre chef dans beaucoup de domaines parce que j'ai l'espérance que beaucoup de tarsis par nous n'ont pas. Vous savez, un vrai mal dominant, c'est un homme, quand il a une fille très respectueuse, il respecte la femme. Moi, je respecte les femmes qui sont très respectueuses. Regardez, demandez-nous tous les filles qui me voient dans la rue. Elles sont métonnées de ma façon de parler, de ma façon d'être calme. Pourtant, je suis un lion. Parce que la femme, on n'a pas agressé la femme. Nous n'avons pas agressé les femmes. Je m'agresse aux hommes qui, parfois, qui tapent les femmes. Vous n'avez pas à taper les femmes. Si vous êtes fort à attaquer un homme, vous devez respecter une femme qui vous respecte, une femme qui vous fait des enfants. Vous devez la respecter. Même si parfois, elles sont chiandes. Sachez que la femme dérange aussi. Les femmes, quand on les a aussi un caractère, elles ont la grande gueule. Sachez qu'elles ont la grande gueule. Vous n'allez pas menacer les femmes. Quand un homme a une femme, une copine, et que la femme travaille seule, il n'aide pas sa copine, c'est un homme faible. Un homme doit laver les assiettes. Moi, moi, j'ai lavé les assiettes. D'abord, même les rosserons faisaient les plonges. Donc, deux ou trois assiettes, c'est rien. Tu dois aider ta copine. Si tu es un enfant, tu dois accompagner l'enfant à l'école. Tu dois aller à la crèche. Tu dois parler de ta langue à l'enfant. Tu dois participer à un tant qu'homme. C'est ça, un vrai homme. Un homme, ce n'est pas seulement venu, s'assoir, j'ai travaillé, t'assoir, croiser les pieds. Quand ta femme est très fatiguée, tu l'aides aussi. Si tu ne sais pas l'aider sur tes choses, tu l'aides. Tu l'accompagnes. Tu sais qu'elle soit heureuse, qu'elle soit joyeuse. Quand tu fais tes respectes, respectez-la. Respectez votre belle famille. Ne faites pas les gens que les gars font. Il a manqué de respect. Il a frustré. Et la fille depuis, elle pèle les plombs. Mais elle ne peut pas vous aimer comme il faut, les gars. Donc, les gars-là qui menacent ces femmes, pour moi, c'est des villageois. Un mal dominant, c'est un homme qui connaît le respect de la femme. Quand la femme est soumise, non. Il a donné une bonne tasse, un bon gougoulou. Et tout le monde est content. Vos histoires, vous voulez vous asseoir, vous vous asseyez. Et la femme dit, là, c'est qui là-bas ? Tu es un villageois, tu es un complexé. Un vrai mal. Un vrai homme. Comme moi, ma philosophie, ma... Ce que je pense, c'est des hommes. C'est un homme qui sait la valeur de la femme. Une femme soumise. Pas les voleuses qui sont là. Là, oui. Une femme qui te respecte, qui te rend ta place d'Imane. Tu dois la respecter. Comme tous, on est des hommes. On a des cœurs. Elle a un cœur, tu as un cœur. Tu dois s'occuper d'elle. Tu dois penser. Quand tu es ma faute, tu t'as sorti pour la question. Je t'ai fait quoi de mal ? Tu la flaques. Il faut que l'enca soit à l'aise. C'était mon conseil aux hommes. Et pour les femmes, n'oubliez pas. C'est soumission maintenant. Soumission toujours. Nous, nous pouvons débattre sur ça. Vous pouvez débattre mille ans. Si vous n'êtes pas soumise, personne ne vous amènera devant ses parents, devant sa mère. Parce que la mère, pour nous, est la limite. Quand on va vous doter devant notre mère, si notre mère, c'est notre Dieu, c'est toi. Le reste, il n'y a plus rien. Après la mère, ceux qui ont connu la mère, profitez-en. Après la mère, il n'y a plus rien. Le reste, c'est les beignes à l'éco. Béjou non. C'est bon à tout le monde. Mais les gars, vous voyez que vous êtes un monde.